Mais vous voyez, la configuration de la ville, tracée, est super cool. Donc voilà, le but c'est aussi de regarder tout ça. Et lorsqu'on devra nous-mêmes designer le propre bâtiment au pays, eh bien on peut s'inspirer de tout ça. Parce que tout ça est raison pour laquelle je suis aussi là, pour travailler sur du business. C'est le business immobilier, donc sur les prestations qu'on pourra proposer bientôt dans un proche avenir. Salut la famille, devinez où je suis aujourd'hui, là. Tac, 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 pour ceux qui reconnaissent un petit peu, je suis quelque part dans une ville de France. Bon, en fait je suis à Paris. Aujourd'hui je suis à Paris là, du coup, pour assister à un mariage d'un de mes amis, mais aussi pour profiter pour faire du bicep, donc c'est des personnes intéressantes. Et ouais, c'était cool quoi. Donc je vais vous amener avec moi, faire un peu le tour de là où je suis actuellement. Je suis quelque part dans le... Je ne sais pas quel arrondissement, bon bref. Mais c'est un arrondissement assez intéressant, où l'architecture des bâtiments est assez intéressante. Vous voyez là derrière. Donc ici on est, on va dire, dans l'un des quartiers chiques de Paris, je ne sais pas si c'est le 15e ou... Mais là voilà, je suis dans un hôtel assez intéressant. Wow, ça c'est le genre de bâtiment qui est super joué. Donc on est dans quelque part ici, rue de Constantinople, en fait proche de la gare Saint-Lazare. Parce que moi, comme je me disais, j'ai assisté à un mariage d'un de mes amis demain là. Du coup, je me suis arrêtée ici pour une nuit et profiter aussi aujourd'hui de rencontrer un de mes amis à moi, un partenaire clé dans les business. Donc je vous en parlerai dans quelques jours, dans quelques mois, parce qu'on est en train de faire de super, super grandes choses dans l'immobilier à Paris. Donc ça va être trop cool. Donc je vous en parlerai bientôt. Mais sinon, vous voyez ça en fait. Donc ça c'est vraiment l'immobilier de luxe. Ici on est dans le beau quartier de Paris. Moi je ne pleine pas à Paris. Donc pour ceux qui vont voir la vidéo, vous me dites dans quel quartier de Paris on est. Donc là, je vous montre juste pour voir l'architecture, comment c'est assez intéressant. Donc on est en train de donner des idées. Des idées sur les choses qu'on peut faire nous aussi au pays. Voilà, vous voyez, c'est propre quoi. C'est excellent. Donc comme je disais ce matin, les 3000 abonnés aujourd'hui ou hier, je ne sais pas quoi, mais j'ai vu ça. Et je dis encore à remercier tout le monde, tout le monde. Ceux qui s'abonnent, ceux qui partagent, ceux qui likent nos vidéos, ceux qui vraiment, c'est une chaîne humaine assez intéressante. Donc moi encore, ça me surprend encore d'avoir ça. Et je me dis, voilà, c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. Donc voilà, moi je fais les choses. Le but pour moi, c'est de partager, de montrer, d'inspirer. Parce que moi aussi, je m'explique d'autres personnes de montrer aux gens que c'est possible, c'est possible de partir de, from scratch, comme je disais, from scratch, d'être à la fois maman, femme, entrepreneur, salarié, important, de combiner toutes ces casquettes-là pour pouvoir avancer, designer son futur, ne pas se concentrer des cases qu'on nous a, dans lesquelles on est parqués, mais on peut vraiment développer chacun d'entre nous notre plein potentiel. Donc c'est la raison pour laquelle, donc moi, voilà, je me lève tous les jours là où je suis à Paris, à Paris, pour un mariage. Demain, je profite quand même pour rencontrer des personnes intéressantes et l'aventure YouTube, je vous en parlerai, a vraiment, réellement changé ma vie. Comme je dis, YouTube, ce n'est pas seulement les abonnés, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement la notorité que vous voyez, mais c'est vraiment des aventures humaines assez intéressantes. Donc, peut-être que je ferai une vidéo sur, voilà, comment je me suis lancée sur YouTube, ceux qui veulent se lancer sur YouTube aussi, peut-être maintenant on est en train de faire des formations, voir des choses comme ça, mais réellement, c'est une aventure assez intéressante. Parce qu'au tout début, moi, je suis quelqu'un d'assez réservé, d'assez timide même, et je n'aurais jamais pensé me mettre devant une caméra pour, voilà, pour raconter ce que je fais, parler de mes projets, de ma vie, mais voilà, j'ai trouvé qu'il a fallu que je me dise, voilà, si je mélange le business, il faut que d'autres personnes soient au courant parce que forcément, l'expérience que j'ai va aider d'autres personnes et moi, c'est comme ça que je me suis lancée. Alors, voilà, au début, vous voyez les vidéos, au début, vous voyez les vidéos de Amatom, aujourd'hui, j'utilise du matériel assez basique, moi, je filme mon téléphone portable, le but pour moi, c'est d'avoir, voilà, une vidéo qui fait sens où on peut à peu près entendre ce que je dis et derrière, inspirer dans d'autres personnes. Donc, pour ceux qui ont été lancés sur YouTube parce que j'ai aussi des demandes à ce niveau-là, des demandes de personnes qui avaient du coaching, du consulting, aujourd'hui, c'est les choses que je fais, c'est les prestations que je fais puisque j'ai développé une expertise aussi dans certains domaines, dans la pisciculture, l'informatique, évidemment, dans l'expertise, le coaching, la création d'entreprise. tout ce domaine-là, je peux vous les mettre à disposition en espérant que, voilà, vous aussi, ça va vous aider plus tard. Mais en tout cas, je dis à très bientôt. On va échanger tout à l'heure. On va regarder tout à l'heure l'hôtel dans lequel je suis. Assez intéressant, je vous présentez la chambre parce que là, c'est un truc de ouf et on pourra continuer à échanger. Donc, on a été assez intéressant. Vous voyez le design vraiment épuré. Ça donne des idées de ce qu'on peut faire nous sur le pays. On est dans un salon, là, ici. Vous voyez. Intéressant. Donc, les gars, comme je disais, ici, on est à la fête dans laquelle je dors. ce soir, ici, à Paris. Donc, super cool. Donc là, l'hôtel est assez intéressant. Vous allez voir le design. C'est tout le design en fait, la façon dont c'est épuré. Tout ça qui m'intéresse ici parce que, comme vous le savez très bien, on a acheté des terres au pays, à l'Afrique et donc, on va s'inspirer de ce type de design, là, pour, voilà, développer les choses qu'on a développées sur place. Donc, on va faire aussi de l'immobilier parce qu'on a acheté des terres, là. Donc, je vais vous faire un peu le tour de l'entrée par là. je vous ai parlé de l'entrée. Donc, on a là un petit bureau. là, vous avez le petit bureau, le lit, là-bas, la salle de bain. C'est vraiment super intéressant. Vous voyez, l'agencement, on est peut-être là, je suis quand même je pense de 10-15 mètres carrés mais c'est agencé d'une façon assez stratégique et donc là, on a un petit balcon. Un petit balcon que je vous fais visiter, un petit balcon avec une vue super intéressante sur quelques immeubles parisiens. Donc, là, hop, c'est assez cool. Et donc, voilà quoi. Donc, on commence à se poser comme ça et admirer la vue de Paris. Donc, wow, nickel, nickel, nickel. Donc, on a ça, vous voyez. Donc, là, on a un peu le cachet parisien. C'est des choses assez dans les quartiers. J'ai beau cachet de Paris ici, c'est assez luxueux. Je n'ose même pas demander le mètre carré ici parce que mais oui, la configuration de la ville, tracée et super cool. Donc, voilà, le but, c'est aussi de regarder tout ça et lorsqu'on devra nous-mêmes designer le propre bâtiment au pays, eh bien, on va s'inspirer de tout ça parce que tout ça est raison pour laquelle je suis aussi là, pour travailler sur du business. C'est un business immobilier, donc, sur les prestations qu'on pourra proposer bientôt. dans un proche avenir. on a fait une petite lente de travailler dessus et donc, au fur et à mesure, je vous apparlera. Donc, on va échanger dans quelques minutes sur un thème assez intéressant et vous allez voir ça en direct. Donc, ici, on peut le voir, c'est l'optimisation de l'espace qui est assez intéressant. Donc, comme je disais, on est là sur quelque chose comme 10-15 mètres carrés avec la chambre est là, on a une vue une vue par pareil, c'est assez intéressant. Une vue sur la rue la rue Constantinople et là, c'est un hôtel littéraire dans lequel je suis avec toute une référence littéraire et tout. Donc, voilà. Le but, c'est aussi de s'inspirer de tout ça et de pouvoir dupliquer ça au pays ou là où je vous ai fermé ici. Voilà, on pourrait nous aussi de se lancer dans l'immobilier ici. Donc, on va travailler dessus. Donc, là, on va voir le petit lit qui est là. Vous voyez comment les couleurs, le design est assez épuré. Donc, on est là. Et là, on a l'entrée. Et, tac, tac, on a ceux qui servent de salle de bain. Et, voilà. Assez bien designé, c'est cool. Donc, comme je disais, encore, merci, merci les gars. On atteint 3000 abonnés et c'est vraiment une aventure de ouf dans le prochain objectif avant la fin de cette année-ci, on doit atteindre les 10 000 abonnés. C'est un objectif assez, voilà, la barre est mise très, très haute. Mais, je sais qu'on peut y arriver et comme je disais dans mes vidéos, le but n'est pas ici d'avoir des abonnés pour avoir des abonnés mais des abonnés de qualité, des abonnés, voilà, qui voient le travail qu'on est en train de faire et qui adhèrent à la vision et qui au quotidien, donc, voilà, partagent nos vidéos et investissent aussi dans nos projets, intègres, les groupes dans lesquels, voilà, les projets dans lesquels on investit, etc. Donc, le tour, c'est de former une synergie, de former des personnes qui vont pouvoir investir dans des projets au pays en direction de l'Afrique ou même ici, dans plusieurs projets, de pouvoir fédérer les Africains autour des choses intéressantes, pas seulement de bavarder parce qu'on s'est connaît très, très fort pour bavarder, mais lorsqu'il s'agit de travailler sur le terrain, il n'y a plus personne. Donc, je tiens encore à dire merci, merci à tous ceux qui likent aussi bien, partagent les vidéos, commentent, tout ça. Donc, il y a la team qui est derrière là et ça me motive encore plus de continuer, en fait, de vous proposer du contenu assez intéressant de continuer qui vous apporte de la valeur, des choses que j'apprends et moi, j'apprends avec vous, donc moi, je n'ai pas peur de vous dire parfois, je ne sais pas, parfois, voilà, je suis complètement à la plaque, c'est aussi ça. Donc, le but de pouvoir apprendre ensemble et de pouvoir avancer donc ensemble. n'hésitez pas à continuer donc de liker la vidéo, partager, si vous avez des questions, vous les posez toujours en commentaire, on vient là pour y répondre et au fur et à mesure, donc, on continue d'entretenir sur les expériences et voilà, les projets de business que je fais ici au pays et vous continuez surtout à vous montrer que c'est possible aussi en vous montrant les vidéos, l'avancement des projets, d'ailleurs, je n'ai pas encore partagé dessus mais les prochaines vidéos qui vont sortir, en fait, c'est une vidéo où vous montrez le projet, comment ça avance au pays, comme vous le savez, on a acquis des terres et donc sur l'un de nos sites on est en train de travailler activement donc de travailler activement dessus dont le but pour nous c'est comme je disais d'être les leaders dans la production de poissons, on va le faire au fur et à mesure crescendo donc on va déjà sortir nos premiers poissons début août et donc on va faire une rotation lorsqu'il y aura un site qui va produire à gauche, l'autre site sera en train d'être empoissonné et au fur et à mesure on aura du poisson en continu donc ce qui fait qu'on ne va plus dire qu'on n'a plus de l'alternative donc on est en train de travailler dessus on fait du lobbying on parle autour de nous donc vous aussi c'est aussi la chaîne qui a parlé de ça pour vous dire qu'il y a des choses qui sont en train de se faire d'ailleurs et que toi aussi qui me suis tu peux faire partie de l'aventure si tu veux faire partie de l'aventure tu cliques sur les liens qui sont en bas dans la description tu peux investir dans le projet Africa for the industry qui est encore disponible quelque part de dispo tu peux investir dans le projet de l'école Académie internationale de loi tu peux soutenir nos projets par exemple en likant en faisant tout ce que tu fais et même en commandant et en achetant nos poissons et plein de choses qui vont venir voilà c'est juste une question de temps on travaille sur des formations sur du coaching sur des choses comme ça et pour continuer à développer notre expertise sur place donc je vous dis donc à très bientôt God bless et on se retrouve à très bientôt moi demain je ne peux pas pour mon mariage et God bless